Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous voir parce qu'on a besoin que vous nous rendiez un service Si je peux à Titi Vous avez dû voir que notre oncle a fait une sortie d'argent récemment De 580 millions On ne fait pas toujours ce genre de sortie De surcroît un individu Qui n'est ni fournisseur Ni client Je m'en souviendrai toute ma vie En fait cet argent Il l'a utilisé pour ses affaires personnelles C'est pratiquement un braquage Il y a tellement d'argent qui sortent Des comptes de l'entreprise ces temps-ci Il faut que tout ça s'arrête Très rapidement En tout cas je suis d'accord avec vous C'est justement pour ça qu'on est venu vous voir Il faut que vous nous sortiez le document Le relevé de transaction des 580 millions On va utiliser ce document comme preuve au tribunal Pour dire que notre oncle Est en train de mettre le groupe en danger Il a dit de ne plus vous donner Des documents Il faut absolument qu'on ait se relevé Sinon on ne pourra pas prouver Toutes ces malversations Je ne peux rien faire pour vous Il va continuer à faire tout ce que vous avez dit Non je ne peux pas Je ne peux pas Bon c'est bon Allez-y Bonne journée à vous Écoute Tantille Grand-père est en train de se remettre très vite Ça veut dire que bientôt Il est d'or au tout dans l'entreprise Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise ? Que tu as contribué à mettre l'entreprise en faillite En te rejoignant du côté de son frère Ou que tu nous as aidé ? C'est toi qui vois Monsieur Martin Adjobi Présent Vos neveux Henri et Faustin Adjobi Ainsi que Sandra Adjobi Tous plaignants Vous accusent de mal gérer le patrimoine familial A l'absence de leur père L'accusation porte aussi sur l'utilisation abusive Des fonds du groupe d'entreprise A des fins personnelles Entendu que vous renoncez à votre droit fondamental De recourir à un avocat Vous avez quelque chose à déclarer Monsieur Martin Adjobi Je ne suis pas un nésurpateur à votre honneur L'un de là C'est un homme responsable Qui essaye de gérer le lourd fardeau Qu'est l'entreprise que nous a légué notre père Mes neveux m'accusent pourtant Le testament que nous avons fourni dans le dossier Le stipule très clair Objection à votre honneur L'accusé de défense des portes ouvertes Nous ne remettons pas en cause son titre de gestionnaire Mais ma foi qu'il revienne aux transactions financières Qu'on lui reproche Objection approuvée Qu'est-ce que vous avez à dire concernant cette question ? Permettez votre honneur de répondre à cette question par une autre question Est-ce qu'on peut se voler soi-même ? Mon père et encore plus mon frère Ont toujours voulu qu'il y ait un seul gestionnaire des biens et du patrimoine de la famille À peine mon frère est tombé dans le coma Que ses enfants se sont réunis dans une réunion secrète Pour essayer de fomenter un plan pour m'écarter Alors que le testament le stipule très clairement Objection à votre honneur L'accusé va au-delà des spéculations tout en prêtant ses intentions à mes clients Laissez-le finir ce de l'exposé, bête Oui, laissez-le finir Vous aurez toute la latitude de répondre à tout cela Monsieur Martin Ayobi Oui Veuillez continuer s'il vous plaît Merci votre honneur Il est important que le tribunal sache que je suis le seul et unique gestionnaire légal Des biens qu'on m'accuse d'avoir volé Pourquoi mes neveux m'accuse-t-il ? Parce que tout simplement je ne leur fais pas le bilan journalier des entrées et des sorties d'argent Leur père ne l'a jamais fait Pourquoi moi je l'aurais fait en tant que gestionnaire ? Merci Maître Lou Si vous avez quelque chose à dire, on vous écoute Votre honneur Je demande à la cour de considérer le fait que l'accusé n'est que le gestionnaire de biens Et non pas le propriétaire unique Mes clients, en tant que cours héritier, demandent droit de regard sur sa gestion Surtout face à des normes et alarmantes sorties d'argent Ça fait des jours que j'ai subi cette rumeur à votre honneur Mais jusqu'à présent Mes inquisiteurs n'ont pas pu me produire un document Qui prouve ce qu'ils viennent d'annoncer Maître Lou Est-ce que vous avez les preuves de ce qu'a fait l'accusé M. Martin Ayubi ici présent De ses sorties d'argent ? Je répète la question Pouvez-vous fournir des preuves De ce que vous nous avancez ? Non On a la preuve Elle est là Un relevé de compte Avec un virement Ordonné et signé par notre oncle A un certain Anthony Jameson Qui est d'origine américaine Cet homme n'a jamais été ni client Ni fournisseur de nos entreprises C'est un criminel reconnu par les services de police et par Interpol Mais ces documents sont extrêmement compromettants pour vous M. Martin Ayubi Je peux donner une explication Il y a tout juste un instant M. Ayubi Vous disiez qu'il n'existe aucune preuve nulle part J'ai parlé de la preuve et non de ce document votre honneur Veuillez donc expliquer tout cela Si ce virement a été fait C'était pour régler une dette cachée de mon grand frère Quoi ? Mais t'es qu'un menton Votre honneur Silence Il raconte connaissance Silence Papa ne connaît pas cet homme Tu le sais très bien Silence Laissez l'accusé s'exprimer Continuez M. Ayubi Je le répète votre honneur Ce virement n'a pas été fait pour moi Il a été fait pour couvrir les dettes de mon grand frère Par respect pour lui Je n'ai pas voulu divulguer la raison En fin de respecter son souhait Est-ce que maintenant vous vous sentez En possibilité de révéler au tribunal A qui et pour qui M. Ayubi Maurice a contacté cette dette Mon frère ne l'a jamais dit à ses enfants Mais il était accro au jeu Ce nombreux voyages d'affaires aux Etats-Unis N'étaient que des prétextes Pour aller exercer ce hobby Dont il a toujours eu honte J'ai trouvé les factures Quand j'ai pris les affaires à main Et j'ai tenu à les régler Afin que son honneur ne soit pas entaché M. Martin Ayubi Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez ? Je n'ai pas de preuves votre honneur Mon frère qui ne peut malheureusement pas être ici Pour témoigner Pour en attester Mais je peux avoir un témoin Est-il en mesure de venir témoigner devant ce tribunal ? Bien entendu, votre honneur Il est juste là M. Pouéon vous présenter à la barre ? M. Kouadio Vous êtes bien l'assistant personnel de M. Maurice Ayubi Depuis de nombreuses années Oui, votre honneur En tout état de cause Vous pouvez affirmer devant ce tribunal Que votre patron Maurice Ayubi Exerçait des jeux de casino Et a ainsi contracté cette dette de 580 millions Oui, votre honneur Je l'affirme solennellement Très Tu n'es qu'un monteur C'est mort Tu te frappes à sa faute Enlèche-cule C'est ce que tu es Je t'ai dit silence Silence La tienne s'est levée Calmez-vous L'homme qui s'est nourri pendant des années Calmez-vous Je t'ai dit la tienne s'est levée Calmez-vous Merci M. Kouadio Merci votre honneur La séance est suspendue Est-ce qu'il y a... Pourquoi tu baisses la tête quand tu me vois Pour rien madame C'était toi dans la chambre tout à l'heure C'était toi dans la chambre tout à l'heure C'était toi n'est-ce pas Qu'est-ce que tu as vu Je te demande ce que tu as vu Réponds Je n'ai rien vu madame Je vous ai juste entendu crier Menteuse Quoi que tu aies vu ou entendu Je te préviens Si tu répètes ça à quelqu'un Ça va très mal se passer pour toi Je vais te renvoyer Tu comprends ? Je ne dirai rien Tu as intérêt Non non monte dans ma chambre Mets-toi tout le bordel qu'il y a là-bas Dépêche-toi Je veux que tout soit fin Propre rangé Avant l'arrivée de mon mari D'accord madame Mais dépêche-toi Dégage Allô Je veux mon argent Tu comprends pas ou quoi Qu'est-ce que tu veux Je trouve timide T'es mère de toi En ce temps je Je trouve l'argent Sous-titres par Jérémyk